Musique de générique Du stick Game Converter Super Converter de chez Brook Celui-ci concerne la Nintendo Switch Puisqu'il va me permettre, moi personnellement dans mon cas De brancher des manettes Xbox 360 et Xbox One sur la Switch Ça, ça peut être intéressant si jamais vous ne voulez pas acheter la manette Switch Pro Et puis que vous avez des manettes filaires Xbox 360 ou Xbox One qui traînent Ça peut être un bon compromis Moi personnellement c'est pour utiliser mon stick arcade Xbox 360 sur la Switch Puisqu'au début je voulais faire l'acquisition d'un stick Alors soit le 8 Beato, soit le Mayflash F500 Elite Parce qu'il a des composants sainois Et donc j'étais assez intéressé Puis je me suis dit, finalement pourquoi pas continuer avec cet adaptateur Brook Sachant que mon stick il est super bien équipé aussi Ça me permet d'éviter d'avoir 15 000 sticks qui traînent à la maison Et puis même si un joli stick c'est chouette Mais bon en avoir 15 000 je ne sais pas Il faut de la place quoi Il faut de la place Donc l'adaptateur c'est la même forme que le... Là je vous montre les deux C'est la même forme que celui de la Xbox Que je vous ai présenté la dernière fois Sauf que là il est rouge et vert Au couleur de la Switch plus ou moins je ne sais pas Mais exactement la même forme avec la LED Donc toujours une entrée et une sortie USB Très simple Au niveau du packaging vous avez la boîte qui est un peu plus grosse que l'autre Et puis donc la cale Et puis vous avez deux autocollants Et puis la notice en japonais Et puis un petit porte-clés qu'il y a dedans Mais hop, voilà, c'est bien Je ne vois pas trop l'utilité Mais bon c'est comme ça Donc cet adaptateur je l'ai commandé moi personnellement sur... Super mon micro est tombé, excusez-moi Je l'ai commandé sur Amazon Et je l'ai commandé il y a quoi ? Il y a deux jours, je l'ai reçu hier Et il m'a coûté 30€ environ Voilà donc je pense que l'investissement est vraiment cool Je vous fais une petite démo Et puis on va regarder si tout fonctionne Mais j'ai essayé avec mon stick, ça marche Par contre je n'avais pas essayé avec ma manette filler Xbox 360 On va essayer ça ensemble Allez à tout de suite Ok, donc là on est devant la Switch Donc j'ai allumé la Switch sur l'interface Et puis je vais vous montrer Alors, l'adaptateur moi je le branche sur le côté de la Switch Puisque l'avantage c'est qu'il y a deux petites prises USB Ça c'est plutôt cool Donc hop, le stick je le mets ici Et ensuite on va essayer avec la manette Alors ça c'est une manette 360 filaire Qui a un collègue qui m'avait filé Elle est moche Parce que déjà c'est un truc de foot Et en plus Enfin voilà Elle n'est pas terrible en qualité Mais elle a une super prise en main Par contre c'est un peu bizarre Donc je l'utilise pas mal en fait Je l'utilise pas mal Alors on va brancher Par contre ce que je vais faire C'est que je vais débrancher Alors je vais vous brancher la manette sur le stick USB Et ensuite on le branche sur le côté Et en fait donc pareil Donc pareil que le modèle Xbox que j'avais sur ma One Donc il y a la petite LED qui s'allume Lorsque la manette est détectée Et puis que normalement tout fonctionne Et là donc on a le joueur 1 qui est détecté en fait sur la manette Et là on peut voir que tout fonctionne sans problème Donc elle est reconnue automatiquement Donc là on est sur une manette Xbox 360 Alors une précision quand même C'est que pour faire le branchement Pour que ça soit reconnu pardon Il faut aller dans les options Alors c'est un peu bizarre Parce que les boutons ne sont pas mappés pareil Donc je crois que c'est B pour valider Voilà Il faut descendre et aller ensuite dans Manette et capteur Et ensuite il faut valider Donc mettre oui sur connexion par câble des manettes pro Pour que ça soit On puisse l'utiliser Donc on revient Donc aucun problème sur la manette 360 Je vais débrancher Hop L'adaptateur Je rebranche l'adaptateur sur cette fois-ci Donc mon stick arcade Madcast Que j'utilise aussi sur ma Sur tout Du coup Et puis là c'est pareil Donc le stick Le joueur 1 est reconnu Et là logiquement Voilà Tout fonctionne sans problème On va regarder sur un jeu Sur quoi on peut regarder ? On va regarder sur la compil La compil Capcom Donc là j'ai pris Alors cette compil Capcom Elle est sortie il n'y a pas longtemps C'est assez intéressant Parce que ça coûte 40 euros Bon moi j'ai pris la version d'essai pour l'instant Parce que tous les jeux je les ai sur la PS2 Enfin sur mon écran C'est mes écrans CRT Et tout ça Donc je ne sais pas On va voir s'il y a une baisse de prix Je la prendrai Mais du coup C'est assez intéressant Parce que vous allez retrouver Un joli panel quand même De jeux Capcom Sachant qu'il y a quand même Beaucoup de bombes En arcade Hop on va regarder tout ça Bon on s'en fiche Toc Voilà Alors vous voyez en fait Il y avait deux jeux gratuits En fait avec cette compil Donc il y a 1943 Et puis Mike Amoura Donc Ghouls & Ghost Donc hop On valide 1943 Alors Il faudra remapper par contre Les touches aussi Pour mettre des crédits Tac Commencer Je ne sais plus où c'est C'est peut-être là Voilà directement Voilà Donc là tout est nickel Ça fonctionne sans problème Il y a Je ne sais pas Au niveau du temps de réponse Etc Mais s'il y a un problème avec ça Dans tous les cas Moi j'ai fait quelques essais Sur la compilée Street Fighter Ou d'autres trucs comme ça Et tout fonctionne sans problème Voilà Donc bah écoutez J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si vous voulez des renseignements N'hésitez pas à me demander Sur les commentaires Comme d'habitude Et puis je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez bye Ciao Ciao